Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous, même si j'en ai croisé pas mal dans les ateliers. Alors, je voulais juste dire quelques mots parce que vous verrez que Pascal va introduire les débats avec vous de manière extrêmement fine et pertinente. Et on s'est dit que c'était pas la peine de doubler les introductions, sachant que dans son propos, vous verrez l'essentiel y est. Et on voulait vraiment avoir une interaction avec vous présents pour être le plus efficace possible en fin d'après-midi. Alors, on s'est... Pendant l'été, on a pu échanger de manière assez précise sur ce sujet. Et on est vite tombé d'accord parce qu'il y a un phénomène peut-être conjoncturel qu'on n'a peut-être pas suffisamment analysé ou pris en compte. C'est ce phénomène de start-up nation que veut Macron. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, Macron et bien sûr, valet du capital et capitaliste lui-même, valorisent l'externalisation des risques sur les travailleurs et les travailleuses. C'est quoi cette externalisation des risques ? C'est-à-dire qu'il pense, comme nombreux capitalistes, que même si les salariés sont subordonnés à un employeur par un contrat de travail, qui garantit de moins en moins, mais qui garantit des droits, c'est beaucoup trop. Et que donc, le risque ne doit plus être supporté par l'employeur, l'entreprise, l'administration, etc., mais par le travailleur lui-même. Donc, c'est tout ce qu'on a appelé micro-entreprenariat, auto-entrepreneur, etc. Et donc, Pascal, il reviendra plus précisément, mais on est vraiment dans ce moment, cet espace de la relation au travail, où même des salariés surexploités, mal payés, etc., ils ont quand même trop de droits et l'employeur prend encore trop de risques. Donc, on va tout mettre sur la tête du travailleur et du travailleuse. Et bien sûr, ce faisant, on accentue encore, encore plus leur précarisation, mais je sais que tu vas en parler. C'est dans ce cadre-là que les travailleurs et travailleuses... Alors, j'insiste sur ce vocabulaire, je dis toujours « dit sans papier ». Parce qu'en fait, ils ont des tas de papiers, mais ils n'ont pas le papier, l'autorisation de travail, qui permettent d'avoir une activité dite légale ou au vu et au su de tout le monde. Et c'est vrai que cette expression « des sans-papiers », c'est presque « admettre qu'ils sont des clandestins », etc. Non, ils ont des tas de papiers, mais ils n'ont pas l'autorisation de travail. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, c'est du pain béni pour nombreux opérateurs. Pascal va y venir. On pense à Chronopost, Uber Eats, Deliveroo, mais pas que. Tu l'as dit, je l'ai noté, 5 millions de travailleurs dans le monde, ça n'est pas rien. Donc, aborder le sujet « uberisation et exploitation des travailleurs et des travailleuses immigrées », ça peut nous permettre collectivement de traiter cette question dans sa dimension nationale, mais Pascal va y revenir de manière aussi assez précise dans sa dimension internationale. Parce qu'on voit qu'en fait, il y a une chaîne des valeurs et que ce n'est pas seulement sur un territoire, mais cette exploitation des travailleurs immigrés sous cette forme est une exploitation qui transcende les frontières. Voilà. Donc, si tu veux bien, Pascal, je te laisse la parole parce que je sais que ce que tu vas dire va être très, très intéressant. Je te remercie. Bon, vous avez tous compris que ce que je vais dire, je peux le dire parce que Patricia sait ce que je vais dire. Ça, c'était juste pour un peu détendre. Voilà. Je vais revenir d'abord sur... Parce que ça peut surprendre sur le format et l'intention de notre échange et de notre mise en partage cet après-midi. C'est pas si évident que ça de faire le lien entre ubérisation et l'immigration pour être... D'ailleurs, il y a eu des ateliers qui ont été consacrés à la question de l'enjeu de l'immigration. Donc, pourquoi on a fait ça ? Je voudrais tout de suite rentrer dans le sujet en essayant de vous inviter et dans le débat, on va y arriver ensemble. C'est que la question de l'ubérisation de l'économie, c'est un projet de société. C'est pour ça qu'on a englobé avec Patricia une des dimensions, ce n'est pas la seule, mais le lien entre ubérisation et travailleurs émigrés. Il faut voir ce projet dans la globalité. Et là, je voudrais rebondir dès le début sur la loi immigration. D'abord, je vais vous dire une chose, c'est que la loi immigration, les décrets de la loi d'immigration ont été écrits juste avant la dissolution. Donc, il faut croire que Darmanin était au fait de la décision de Macron. Et pour pas qu'on puisse retourner la question, les décrets ont été signés et donc en application. Ce qui n'est pas le cas de toutes les réformes. Je vous dis ça parce que ce n'est pas un hasard non plus si ça s'est fait dans ces conditions-là. Et ça s'inscrit donc dans un projet plus grand, un projet de société. Tu l'as dit, tu le dis, je pense que je ne vais apprendre rien à personne. Il s'agit d'organiser la discipline des travailleurs et des travailleuses pour leur faire accepter des tâches à la fois dégradées et mal payées. Et je vais développer après là-dessus. En gros, réduire le coût du travail, mais là, je ne vous apprends rien. Encore que vous allez voir dans l'exposé, je vais essayer de vous toucher du doigt avec vous, qui sont en train d'essayer d'accomplir un rêve, c'est qu'on ne puisse plus avoir aucune visibilité du coût du travail. Ce qui fait, vous voyez, l'antagonisme au coût du travail, au coût du capital, on passe pour des farfelus, puisque le coût du travail est complètement dissimulé. Je vais essayer d'être un peu pédago et concret là-dessus. Et leur projet, c'est un rêve néolibéral, ce n'est pas un hasard. Et la loi immigration, elle est venue exercer une pression. Elle exerce une pression supplémentaire sur l'ensemble du monde du travail, qui est déjà touchée par l'économie de plateforme. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on traite cette question, c'est qu'on a mis Uberisation parce que Uber, on l'a bien compris pour la compréhension, parce qu'il y a Uberite, parce qu'il y a... Mais il faut que maintenant on aborde le problème, tant au plan politique qu'au plan économique et social, en termes de plateformisation de l'économie. Parce que ça, ça ne touche pas que ceux que vous voyez, les livreurs, etc. Ça a touché tous les métiers, toutes les professions. C'est, et je vais mire pourquoi. Donc dans nos sociétés contemporaines, pourquoi c'est important que le Parti communiste se penche sur cette question, c'est que le travail, il occupe une place primordiale pour la vie des hommes et des femmes. On est une société humaine qui est une société de travailleurs. On est à ce stade-là. Et c'est pourquoi les conditions de travail, le sens de son travail, la notion même de travail, qui évolue constamment en raison du progrès technique et organisationnel, représentent des enjeux majeurs. Et là, on a assisté à une révolution numérique, où là, je vous fais, c'est une prise de parti, mais je pense que le cran progressiste a été battu par le camp libéral et le camp capitaliste. Ils se sont accaparés la révolution numérique, au service de leurs propres intérêts. Et ça a des conséquences, évidemment, sur notre quotidien et sur le travail. En utilisant l'informatique, le développement des réseaux internet, etc. Il y a une définition du Larousse qui est extrêmement intéressante. Le Larousse, il dit, le verbe « ubériser » signifie, je donne la citation, « rendre obsolète un modèle économique existant ». Donc, vous voyez, c'est un projet de société. Ce n'est pas seulement, vous voyez, une formule comme ça, un truc sorti du chapeau, en utilisant les plateformes numériques. Et donc, l'ubérisation, ça doit être appréhendé dans sa globalité avec l'aboutissement d'un processus de libéralisation et de flexibilité du marché qui a commencé bien avant. La flexibilisation du marché, vous connaissez, ça a débuté dans les années 70 et ça a pris des formes et des choses différentes. Mais il y a une nouvelle organisation et cette organisation de l'économie est mondiale. Vous avez connu l'histoire des taxis. Ça nous a été importé des États-Unis. C'est mondial. Donc, il y a des éléments franco-français et des éléments européens, mais des éléments internationaux. Et là, il y a un rêve qui, à la fois, remet en cause l'intervention de l'État en termes de juridiction du droit du travail, mais on paye quand même, nous, parce que c'est nous l'État, parce que l'État n'intervient pas juridiquement en termes de contrats, de conditions de travail, de protection sociale, etc. Mais ces hommes et ces femmes, comme ils travaillent dans des conditions terribles, avec du stress, avec des pathologies nouvelles, etc., c'est nous, après, quand je dis nous, vous m'avez compris, c'est nous l'État qui prenons la place de l'entreprise et des initiateurs de cette affaire. Donc, c'est un truc vraiment à travailler. Et tout ça, bon, vous connaissez, productivité à moindre coût, détruire les conquistes sociaux, etc., etc. Donc, l'ubérisation, c'est l'aboutissement d'un rêve et d'un projet, à l'échelle internationale. Et on a un des champions. Emmanuel Macron est un des fers de lance, un des initiateurs. Patricia Rizan, elle a parlé des start-up au départ, la start-up nation, mais c'est un, et son parcours. Ça fait 40 ans que l'emploi subit les conséquences du néolibéralisme. Alors, on a affaibli le droit des travailleurs, la protection sociale, flexibilité du travail. Et ce que je veux vous dire là, que je fais dans des conférences, dans des débats, avec le parti, avec d'autres intervenants, il y a des décisions politiques derrière. Il n'y a pas des décisions comme ça, des décisions politiques. Il y a eu les lois au roue qui ont modifié les négociations collectives. On a facilité les temps partiels, les CDD, l'intérim, les allégements baladurs, puis après, il y a eu les allégements jupés. Tout ça entraîne une baisse du coût du travail. La création du statut d'auto-entreprise, vous vous rappelez, c'est la réponse suite à la crise des subprimes de 2008, où là, Sarkozy et les siens disent « Putain, ça va péter la baraque dans ce pays chez nous, parce qu'on a une vraie histoire de conquist sociaux, d'un rapport au travail, à l'entreprise, etc. » Donc là, ils vendent un truc, allez, on va tous devenir nos propres patrons. Parce qu'il faut qu'ils nous vendent un récit, sinon ça ne passe pas. Et la loi, elle comme rie, parce qu'il n'y a pas que des aspects de droite, il y a aussi des politiques de gauche qui ont encouragé tout ça. On est aujourd'hui donc tributaires de politiques d'emploi qui sont, là je vous le dis, obsédées par les quantités, pas par la qualité, par les quantités. Ça c'est important, à mon avis. Chaque jour, ça entraîne évidemment des dégradations de conditions d'exercice du travail, avec des objectifs toujours en gain de qualité, parce que quand même, il faut ramasser la manne, vous voyez. Et ces choix politiques ne cessent de privilégier des gains de productivité et des logiques marchandes capitalistiques. Pour essayer de me faire comprendre, ils ont une capacité d'innovation pour maintenir le capitalisme. Non mais, flexibilité, sous-traitance, on externalise, c'est-à-dire qu'on confie ce qui amène le moins de valeur ajoutée à d'autres intervenants, vous voyez. Derrière, il y a des femmes, des hommes, des jeunes qui travaillent dans des conditions exécrables. Et là, ils ont trouvé un modèle, s'ils y arrivent à le mettre à terme au bout du bout de la chaîne, franchement, ça va être, et c'est déjà, mais ça va être une catastrophe. Et le chômage de masse que nous avons connu nous a conduit, et là, je suis, il faut être toujours un peu insolent en politique, sinon on s'emmerde, des fois, on a des retards. Nous aussi, il faut se le dire, politiquement, syndicalement, etc. C'est qu'on s'est fait avoir en nous focalisant sur l'emploi. Ça, c'est mon opinion. Au détriment du thème englobant du travail. Et aujourd'hui, on se le prend dans la figure. Parce que le problème, ce n'est pas seulement d'avoir un emploi. Vous allez à Pôle emploi, regardez les dix premières annonces de Pôle emploi, ce n'est pas ce que vous avez besoin dans cette salle, ce que nous avons besoin, ce que le peuple a besoin. C'est ce que le marché a décidé de mettre en circulation. Et ce n'est pas la même chose. Et ça, je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles on a un peu lâché. Vous voyez, parce que j'étais au début au débat sur les syndicalistes, il faut aborder aussi ces questions-là pour voir pourquoi ça n'avance pas si bien qu'on le voudrait. Donc la notion, regardez, on nous a inventé, moi je n'ai pas connu ça quand j'étais jeune, la notion de plein emploi. On nous a inventé un truc, allez, on s'est polarisé dessus, on s'est mis en discuter, etc. C'est une instrumentation quand même de 8 millions de travailleurs et de travailleurs qui sont précarisés. Et vers le plein emploi, on peut se dire quel type d'emploi ? Et là, je citais Camus parce que c'est là que ça vaut le coup de le dire, mais à mal nommer les choses, c'est toujours ajouter du malheur au monde. Et c'est ça qu'ils font par un travail de sémantique, de renouvellement du vocabulaire, etc. pour nous faire rentrer un certain nombre d'éléments. Et c'est un récit avide de profitabilité pour les entreprises, mais tout ça, vous le savez. En gros, ils ont réfléchi avec le patronat de comment ils allaient faire encore tomber les rigidités du marché du travail. Donc la question n'était pas... Et soi-disant, rappelez-vous, on nous a vendu, c'était pour combattre le chômage, vous savez. Puis les assister pendant qu'on y est. Voilà. Donc vous voyez, c'est plus pareil si on parle du travail ou de l'emploi. On n'a pas le même regard sur le RSA, on n'a pas le même regard sur tous ceux... Vous voyez, ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui, ne voient pas les choses de la même manière. Mais sinon, si on ne regarde que par l'emploi, ils nous font chier quand même. Ils nous coûtent de pognon, ils ne produisent rien. Ni en termes de production, ni en termes de service. Vous voyez comment ça nourrit les idées, par exemple, de l'extrême droite. Donc il y a un lien aussi avec d'autres ateliers ici qui se sont tenus. Et là, c'est une flexibilisation, c'est... Donc l'ubérisation, c'est la plateformisation de l'économie, c'est la concurrence sociale entre les travailleurs avec une polarisation du marché du travail entre les travailleurs, les uns ayant choisi librement le statut de salarié et les autres le statut d'indépendant. Mais aux deux, il y a des droits. Aux deux, il y a des droits. Il y a un choix d'abord libre et il y a des droits. Pas assez de droits, mais il y a des droits. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit qu'il faut un truc qu'on met au milieu où il n'y aura ni les droits qu'ont su conquérir les salariés et les travailleurs, ni des droits qu'ont su conquérir les indépendants. Les indépendants, excusez-moi, contrairement aux autres, de ceux qui travaillent dans les plateformes numériques de travail, ils décident d'acheter leurs outils, ils décident du prix du service qu'ils rendent, ils décident de leur niveau de protection sociale, etc. Il y a un statut de l'indépendant et il y a un statut du salarié. Donc il faut faire péter le statut. Donc pour faire péter le statut, on invente cette histoire de plateforme numérique du travail avec une polarisation. Et la proportion de... Et les choses ont évolué. Ce n'est pas seulement les livreurs... Parce que maintenant, depuis que je mène ce combat-là avec d'autres, je me dis « Putain, Pascal, il faut que tu fasses gaffe à ce qu'on... » Nous, ce qu'on voit, c'est le plus visible, c'est les livreurs, vous voyez ? Mais on ne parle pas de Shiva, les femmes de ménage, on ne parle pas de ceux qui font la mise en place des robots en expert-comptable ou en linguistique, etc. Toutes les professions sont en train de passer à la plateformisation. Toutes. Je vous le dis là parce que je m'en souviens, j'ai quand même préparé cette intervention, Golden Saks. Ça, c'est les copains à Macron. Ils parlent de 300 millions d'emplois menacés par ça. 300 millions d'emplois. Et ils sont en train d'alerter les leurs, leur politique à eux, en leur disant « Comment on va gérer ça ? » Comment on va gérer ça ? Vous voyez, c'est un sacré séisme à venir. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont là avec leur plateforme numérique de travail ? Ils ont un pouvoir de direction qui est plus ou moins affirmé, mais vous voyez, on n'arrive pas à le saisir. Il est invisible. C'est un management désincarné. Moi, j'ai connu un management incarné parce qu'on me gueulait après le cadre ou celui qui était au-dessus de nous. Là, il n'y en a pas, personne. Il y a une fixation unilatérale du tarif de la prestation, des conditions de réalisation, du contrôle des éléments essentiels de la ration de travail et, évidemment, si on ouvre sa bouche, etc., il y en a d'autres, il y a le char à canon pour remplacer. Donc, c'est quand même difficile d'organiser des luttes sociales. Parce qu'il faut qu'on en parle aussi, ça aussi. Si on fait que ça, on pense que ça va marcher tout seul. Ça, à mon avis, on voit bien que ça ne marche pas. Et une situation de dépendance économique de ces travailleurs qui sont éloignés et rendus à une notion de servitude. Moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est une notion de servitude. Donc, c'est une forme d'esclavage nouveau. Et c'est un esclavage qui n'est pas celui qu'on a connu, qui a été un esclavage militarisé. Et la France n'a pas été dans les derniers. Là, c'est un esclavage, vous voyez, il n'y a pas de fusil, on n'occupe pas, on... Voilà. Mais il y a un esclavage dans son propre pays et, je vais y venir après, dans les autres pays. Là, je vous invite, vous pouvez noter, Combini, K-O-N-B-I-N-I, sur la maison des livreurs, vous regarderez sur vos smartphones, ils ont fait un truc, ils ont fait un travail, il y a eu des vidéos sur YouTube, etc. C'est parlant, c'est mieux que ce que je dis moi. C'est plus dans le concret et dans les souffrances qu'on sait, notamment des livreurs, etc. Et là, on revient à des fondamentaux, puisqu'on est quand même à l'université d'été, on est en formation. Ben là, on a Marx. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont, imaginent ? Ils imaginent qu'ils peuvent arriver à mettre un terme à la fin du salariat. Pour en finir avec ça. J'ai rencontré un des plus ultra-libéraux, qui est encore plus ultra-libéral que les Macron et compagnie. Il m'a dit, moi, je pense que demain, il n'y aura plus de salariés, quasiment, et il y aura beaucoup de gens qui auront un portefeuille des données. Si on m'avait dit ça quand j'avais 20 ans, voilà. Un portefeuille des données. C'est-à-dire, ce que nous sommes nous, ce que nous consommons, ce que nous voulons, ce que nous avons envie, va devenir une valeur vénale. Non, je vous dis, ça peut vous paraître complètement, un peu allumé, mais c'est... et je vais développer pour essayer de me faire comprendre là-dessus. Et donc, la fin du salariat, parce que, qu'est-ce que c'est que cette uberisation, là ? Qu'on nous présente comme des trucs nouveaux, les start-up nations, machin, tout ça, etc. C'est vraiment les plus vieilles recettes. On revient au temps avant l'existence du contrat de travail. Donc, vous voyez, il n'y a rien de contemporain, il n'y a rien de moderne, il n'y a rien de... On revient à avant le contrat de travail. Et là, avec des concepts d'indépendants à faux statut, etc. Et là, on va à quoi ? On va au retour au travail, à la pièce et à la tâche. Moi, mon grand-père, qui est un immigré italien, etc., il n'avait pas de contrat de travail, etc., il était dans la maçonnerie, on travaillait à la pièce ou la tâche. Mais attendez, on était au début des années et au milieu des années 1900. Donc, vous voyez, ces gens qui se présentent comme modernes, comme à la pointe du mouvement, des mutations, etc., ils nous ressortent des recettes, mais éculées d'exploitation, d'aliénation et de domination. Donc, l'ubérisation et on nous cache tout. Borne a été incapable de me répondre quand j'étais rapporteur de la mission au Sénat. Je lui dis, mais ils gagnent combien, ils sont combien ? J'ai qu'un chiffre. Aujourd'hui, là, je vous jure, je ne sais pas ce qu'ont d'autres comme chiffres, moi, j'ai le chiffre de 2019. la moyenne de revenus mensuels, 590 euros. Vous voyez, ça valait le coup quand même d'être son propre patron, d'être auto-autompreneur, indépendant, machin chouette, etc. Vous voyez le truc ? Et on va vous dire que ça peut être quand même cumulable avec le reste. Un, quand même, on fait un petit geste parce qu'il y en a, ils peuvent cumuler les deux quand même. Comme s'ils pouvaient s'en sortir avec ça. Donc, on est là dans un capitalisme qui veut créer une société de serviteurs. Et ça conduit à la servitude et vous l'avez vu pendant le Covid. Et des fois, vous avez été, sans le vouloir, au cœur de la légitimité de cette société dite de service, de par l'enfermement et les contraintes qu'on avait de déplacement, etc. Mais je ne vous engueule pas en vous disant ça. Et pourquoi je disais Marx ? Parce que c'est un concept de Marx. C'est le concept d'une armée de réserve. Le patronat, le capitalisme a besoin en permanence d'armées de réserve. Et donc, il imagine des dispositifs, des modèles, des changements pour toujours avoir une armée de réserve de ce point de vue-là avec des réglementations du travail. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis bien conscient que ce que je vous dis là est très ancien puisque quand même Marx est le plus âgé d'entre nous et deuxièmement, ces travaux font l'objet d'un travail permanent, je vous le dis, pas seulement des progressistes, des communistes, mais des adversaires aussi qui continuent toujours à travailler les concepts et les notions qu'il a évoquées parce qu'ils veulent rester dans un rapport de domination. Et la loi émigrée, par exemple, elle a exacerbé cette logique et son fonctionnement. Moi, je vous dis ce que je pense. Il y a eu des débats et des débats, c'est bien légitime qu'on ait des débats entre nous. Mais la carte de séjour temporaire pour les métiers en tension, il s'agissait de métiers qui étaient en partie plateformisés. On a cru que ça offrait une solution. ça n'a rien réglé du tout. C'est une correction temporaire de la pénurie de main-d'oeuvre. C'est tout. C'est une concession. On en a besoin pour un petit moment, on va faire ça. Les travailleurs sans papier ne sont pas que des chiffres et des pions sur un échiquier économique. Pour nous, ils sont des individus, des travailleurs et ils sont membres de notre communauté. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler dans la vie de tous les jours si on ne veut pas que le racisme nous qu'engraine, si on ne veut pas que les idées que ça me droite. C'est qu'on affirme qu'on a une communauté d'intérêts. On va me dire, on va me renvoyer à la lutte de classe, à la conscience de classe. Oui, tout ça, ça peut s'imbriquer si on n'en parle. Si on n'en parle pas, évidemment, ça ne va pas fonctionner. On va rentrer dans un individu. Je sauve ma peau, je fais ce que je peux avec ce que j'ai fait. Et donc, avec cette question de la loi immigration la dernière et l'ubérisation, la plateformisation néocoloniale. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement des aspects, ce n'est pas des petits dispositifs qu'on changeait. C'est un projet de société pour la France, mais c'est un projet de société pour le monde aussi. Néocolonial, et je le dis avec l'astuce de ne pas le militariser. Alors, il faut dire qu'il le militarise assez, mais là, pas militariser. Et donc, c'est un modèle qui est bien préparé pour réduire, je dirais, dans des conditions catastrophiques, les populations. Il y a des bagarres. Ce qui a amené, par exemple, le Parlement européen à franchir une étape quand même en avril 2024 avec la décision en votant la faveur d'une directive européenne visant à améliorer les conditions de travail des personnes via les plateformes numériques. C'est-à-dire que là, on met les plateformes numériques devant faire, eux, la preuve qu'il y a subordination. Donc, il y a des travailleurs. Donc, il y a des contraintes. Donc, il y a des contraintes. À voir. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu des bagarres. Il y a eu des bagarres syndicales. Il y a eu des bagarres de collectifs de jaunes qui n'étaient pas du tout syndiqués ni politisés. Il y a eu des bagarres aussi en justice. Vous avez dû entendre quand même parler de délivrer roule, procès, etc. Moi, j'y étais au tribunal. J'y étais. J'ai vu trois patrons blancs décivés. Vous en voyez beaucoup les jours à des grandes batailles politiques. Vous avez des sociales, syndicales. Vous avez des patrons qui ne sont pas bien. Ils deviennent blancs parce que la décision, elle a été pénale. Ils sont pendant un an interdits d'être patrons, de diriger une société, une entreprise. Ils s'en foutaient des centaines de milliers d'euros à payer aux mômes qui travaillaient. Ils s'en foutaient de ça. Mais perdent leur droit de pouvoir diriger une société, etc. Là, je vous ai vus, je les ai vus liquéfiés. Sept avocats, ils avaient. Vous voyez, c'est pas le... On n'est pas au prud'au... Enfin, vous voyez, il y avait du monde autour de la table pour les défendre. Liquéfiés. Et il y a eu d'autres bagarres aussi de la part de... Et là, c'est des jeunes qui se sont battus sur ces aspects-là. Je vais y venir. Et il y a eu des mobilisations avec des représentants nationaux, des syndicats de VTC. Il y a eu des bagarres avec aussi des initiatives qu'on a prises. C'est vrai qu'à Paris, on a essayé de faire une maison des livreurs. Je pense qu'on va en faire une annoncie. Je sais qu'on a... Vous voyez qu'il y a au moins un lieu où ils peuvent être en situation sociale. Parce que dans la plateformisation de l'économie, il faut bien se mettre d'accord. on travaille sans relation sociale. Il faut voir ce que ça donne. Avec un truc qui vous prend la tête quasiment 24 heures sur 24, qui va avoir des conséquences. J'organise un colloque au Sénat avec des sociologues, avec des médecins, etc. Catastrophiques. Et c'est notamment la nouvelle génération qui va être bouffée par ça. Voir la pression qu'il y a. Vous voyez, c'est mieux que quand on discute du temps de travail, tout ça. On ne va pas se faire chier avec ces conneries-là, le temps horaire, etc. Là, en permanence. Il faut être prêt. Et dernier aspect que je vais abuter dans cette présentation que j'essaye de faire rapide parce que le sujet, il est vaste, c'est que c'est une délocalisation généralisée. C'est-à-dire cette plateformisation de l'économie, elle organise durablement la délocalisation. Vous allez passer une radio des poumons, vous allez passer la radio. Et puis celui qui va observer vos poumons, la radio des poumons, il est au Pakistan, ce qu'il encadre. Il est aussi capable, je vous le dis, aussi capable et compétent que celui qui serait d'origine française. Par contre, le tarif, ce n'est pas le même. Voilà. Et tout va être comme ça. Tout va être comme ça. Et les professions vont exploser. Il faut savoir qu'il y a plusieurs pays maintenant où c'est l'intelligence artificielle qui rend des décisions de justice. Il n'y a plus de juge, il n'y a plus de présence humaine. On décide dans quatre États aux États-Unis de l'avenir d'un patient en soins intensifs par des algorithmes. Vous comprenez, ça fait quatre semaines qu'il est là, il commence à nous coûter tellement de pognon et en plus, il ne pourra plus être solvable après. Et il ne pourra plus travailler. Donc l'algorithme, il fait marcher la bécane et il dit, voilà, il faut le sortir et terminer. Là, on pourra toujours faire les plus belles législations sur la fin de vie. Le truc est réglé parce qu'il est sur profitabilité, solvabilité, comprenez le truc. Donc c'est ça la plateformisation de l'économie. C'est une déshumination et une délocalisation. Et je vais vous dire pour les plus anciens parce que je suis sûrement le plus jeune ici, l'ubérisation de l'économie, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'industrie textile en France pour vous donner un repère qu'on connaît. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de... C'est la même chose en délocalisant. Et là, on a délocalisé toute l'industrie de textile vers des pays où la main d'oeuvre était moins chère, plus corvéable, etc., où on pouvait baisser les coûts. Alors après, avec des beaux mots, agilité, il y a toujours des vocables pour essayer de nous la vendre comme ça, avec des éléments de sous-traitance. Et donc, ils ont réinventé la délocalisation en fonction de leurs besoins et là, je vous disais tout à l'heure, ils se sont accaparés la révolution technologique, notamment l'intelligence artificielle et l'utilisation des logarithmes. Et ça, quand même, c'est autant révulsif, c'est tellement scandaleux, mais excusez-moi, il faut y opposer autre chose en face, quand même, parce que la bécane, elle est en route. Avec une intelligence artificielle qui nécessite des quantités de données, évidemment, donc qu'est-ce qu'on fait ? Microsoft, par exemple, ils ont décidé d'utiliser ce qu'ils appellent des micro-travailleurs pour entraîner l'intelligence artificielle avec une plateforme que vous pouvez vérifier, sa plateforme, elle s'appelle Universal Human Relevance System où il y a des millions d'hommes et de femmes qui pour des centaines de centimes travaillent pour l'accumulation de données, etc. C'est pour ça que, tout à l'heure, vous m'avez questionné, c'est pour ça qu'eux, ils pensent après au portefeuille des données, vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont décider tout ça à notre place. Et ces travailleurs, ils sont souvent invisibles et ils effectuent des tâches essentielles avec des rémunérations et dérisoires. Il y a des bagarres. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Home Inclusive qui est une entreprise qui se situe dans les Hauts-de-Seine. Il faut savoir que ça a fait un scandale, qu'on a du mal à connaître parce qu'il ne faut pas en parler. Sur 383 emplois, il y en avait 217 qui étaient supprimés au nom de l'intelligence artificielle. Cette entreprise-là, c'est une entreprise d'analyse et de veille des médias. Analyse et veille des médias. Vous voyez qu'il y a une intervention encore un peu critique, humaine, sur l'analyse et la veille des médias. On ne va pas s'emmerder avec ça. Et je parle d'analyse et de veille des médias française, mais pas que française, européenne et internationale. Non, on va mettre l'intelligence artificielle comme ça, vous voyez, la pensée unique est réglée. C'est réglé comme du papier millimétré. Sauf qu'ils ont obtenu gain de pause et que le plan, il ne peut pas être pour l'instant mis en oeuvre. Donc, il y a des bagarres. Donc, nous, communistes et d'autres, il faut qu'on en parle de ça parce que sinon, on va avoir un espoir à quoi ? On va croire en quoi ? Si on ne met pas en avant des bagarres, des demi-victoires, des reculs. Il ne s'agit pas de les inventer. Mais si on les met en partage, ça va être déjà mieux plutôt que de se lamenter. Les travailleurs, on regarde ce qui a été fait aussi. J'ai regardé les travailleurs du CLIC chez Amazon, Amazon Mechanical Turk. C'est un autre exemple de précarité numérique. Ils sont éduqués et ils se retrouvent piégés dans des emplois précaires. Ils font des micro-tâches à la chaîne et c'est un phénomène qui est en train de s'étendre à des millions de personnes dans les pays tels que les Philippines, le Kenya ou encore le Madagascar. C'est pour ça que j'affirme là et je n'ai pas de doute moi là-dessus, je vous le dis, c'est une posture néo-colonialiste. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, vous pouvez chercher une autre explication, c'est comme ça. Avec cette nouvelle forme de travail. Alors évidemment, il y a un duo gagnant pour les plateformes parce que tout ça, quand même, ça permet aussi de contourner la protection sociale. Je ne vous raconte pas, mais le consentement à l'impôt, ben là, on ne va pas s'emmerder. Ils ont trouvé le système pour eux ne pas être embêtés par le consentement à l'impôt. Et là, ils ont utilisé des optimisations fiscales, des techniques qui, ces plateformes numériques, sont encore plus en facilité que d'autres de pouvoir les utiliser. C'est ce qu'on appelle le montage du double irlandais ou du sandwich irlandais. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas comestible. Mais c'est quoi ? C'est des combinaisons de filiales pour transférer des bénéfices sur des territoires où il y a très peu de juridictions en termes d'impôts, voire aucune juridiction d'impôts. Aucune. J'ai eu la chance un jour d'aller à la Réunion, j'étais à l'île Maurice. À l'île Maurice, j'avais les yeux comme ça. J'ai vu des gens travailler, je vais les voir dans le textile et je leur dis comment vous vivez, comment ça se passe, le boulot, tout ça, votre travail et tout. Le cadre était sympathique et tout. Ils avaient un petit toit pour la famille, un repas le midi et le soir, puis après ça s'arrêtait là. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. De temps en temps, il y a un petit argent de poche ou il y a une petite dîme qu'on donne, il n'y en a pas. Et ça, c'est dingue, mais c'est comme ça. et c'est ce qu'ils veulent arriver à faire. Donc, en conclusion, ces plateformes numériques, elles veulent majorer, maximiser les profits, vous voyez bien, convainiser la décolonisation. Pour terminer, et j'ai fini, en fin de compte, on est dans cette plateformisation de l'économie sur un projet politique et un projet de société. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en empare, les communistes, avec d'autres. Il y en a d'autres qui se bougent aussi là-dessus. On peut faire bouger les lignes. Moi, je l'ai vécu au Sénat, où le groupe socialiste, il était pour un tiers statut. Oui, un statut... Hybride. Hybride entre le statut de salarié et le statut d'indépendant. Et les bagarres qu'il y a eu, les débats d'idées qu'on a eu, les a amenés à voter pour le statut dont je vais vous parler, un vrai statut pour les travailleurs des plateformes numériques. Ça peut bouger les lignes. Voilà. L'Ela Shaibi, qui est députée au niveau européen, s'est beaucoup battue aussi là-dessus. Voilà. Et si on avait pu avoir des députés européens, ça aurait été mieux pour moi aussi de travailler dans ces conditions-là. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, on est face à un projet qui n'est pas technique, qui n'est pas, vous voyez, un truc... C'est un projet politique, c'est un projet de société. C'est que une partie d'entre nous soit au service des autres, qu'il y ait des services d'une partie du monde soient confiés à une autre partie du monde. C'est ça. C'est un autre partage du monde. Et pour le capitaliste, c'est un autre partage du gâteau. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et tout est travaillé comme ça. Et je finis, parce que je pourrais en parler trop longtemps, mais je vous jure, j'ai aussi fait des déplacements, j'ai rencontré Auditionnés du Monde, etc. Mais dans tous les domaines, aujourd'hui, en comptabilité, on utilise des algorithmes. On les utilise à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Il y a à peu près 130 métiers artisanaux qui ont disparu. Mais les plateformes numériques n'ont inventé aucun nouveau métier. C'est que des métiers qui existaient. Le métier de livreur, vous n'allez pas me dire que c'est un métier qui est nouveau. Le métier de faire le ménage, voilà, et ils n'ont rien à foutre des gens. Ces femmes qui font le ménage, là, qui contrôle les produits d'entretien ? Qui contrôle les usages ? Qui contrôle s'ils ont des gants ? Qu'est-ce qu'ils respirent ? Etc. Personne. Et ceux qui les utilisent, excusez-moi, ils ne contrôlent rien si leurs gosses ne sont pas à même de respirer ou d'avoir tel ou tel truc. Et tout est comme ça. C'est ça, la plateformisation de l'économie. C'est pour ça que c'est un danger aussi. C'est contre l'intérêt général, contre l'intérêt commun aussi de ce point de vue-là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, à la fois un peu patchwork, mais passionné. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.